On va lire un verset, la chaîne de Bhagavad Gita. Chapitre 2, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudhevaya Om Namo Bhagavate Vasudhevaya Om Namo Bhagavate Vasudhevaya Om Namo Bhagavate Vasudhevaya Traduction Éphémère, joie et peine, comme été et hiver vont et viennent, ô fils de Kunti. Elles procèdent de la perception des sens au descendant de Bharat. Il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Commentaire. Pour accomplir son devoir correctement, il faut apprendre à tolérer les manifestations éphémères des joies et des peines. Les Vedas nous recommandent, par exemple, de prendre un bain matinal, même pendant les mois de Maga, janvier et février. Bien qu'il fasse très froid en cette période de l'année, celui qui observe les principes religieux n'hésite pas à se baigner, tout comme une femme n'hésite pas à supporter la chaleur accablante de la cuisine pour préparer un repas en plein été. Quelles que soient les conditions climatiques, chacun doit s'acquitter de son devoir. Ainsi, du Kshatriya qui, même s'il doit combattre parents et amis, ne peut délaisser son devoir, nous devons respecter les règles et les principes religieux, si nous voulons nous élever au niveau de la connaissance spirituelle. Car seule la connaissance et la dévotion permettent d'échapper aux griffes de l'illusion. Les deux noms donnés à Arjuna sont également significatifs. Kanteya souligne son haut lignage maternel et Bharat, sa noblesse paternelle. D'un côté comme de l'autre, il est censé appartenir à un noble lignage. Fort dans tel héritage, il lui incombe de s'acquitter convenablement de son devoir. Il ne peut donc éviter le combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arjuna a demandé à Krishna de bien vouloir l'amener au milieu des deux coins. Les Kauravas et les Pandavas. Parce qu'à un moment donné dans l'histoire, ce qu'on appelle le Mahabharata, il y allait avoir lieu une guerre qui s'appelle Kulubchitra, entre deux clans. Et Arjuna, qui était du côté des Pandavas, juste avant de condamner, il voulait voir qui était en face de lui, qui étaient ses ennemis. Donc il a demandé à Krishna, qui est le divin, la personne suprême, qui enseigne ici son dévot et son ami intime, Arjuna, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là ? Parce qu'Arjuna, quand il est arrivé, entre les deux armées, il a vu en face de lui son grand-père, Layol Bhishma, son maître d'armes Drona, des cousins, des personnes à qui il avait beaucoup d'affection, des personnes qu'il chérissait profondément, qui lui étaient très chères. Mais là, ces personnes-là, étaient devenues ses ennemis, des personnes qu'il allait devoir tuer. De la même manière, dans ce monde, pour qu'un docteur puisse nous guérir, on doit prendre conscience de notre maladie. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. Comme explique ce verset, on va passer d'un état joyeux à un état de souffrance en une fraction de seconde. On prend souvent un exemple, un jour, il y a une... Gordel, il raconte cette histoire, il y avait une... Ils étaient en famille, et il se passait très bien. Il y a une discussion joyeuse à propos de différents sujets. Il y avait une atmosphère plutôt agréable. Et le téléphone somme. Et la personne qui répond, d'un seul coup, change complètement d'état d'âme. Elle commence à pleurer, à hurler, et à devenir très triste. Parce qu'elle apprend, là, d'essayer d'être proche. Donc c'est la nature de ce monde qu'on va passer à travers d'innombrables souffrances et joies. Selon notre karma, selon nos actes pieux ou impies. C'est comme on... On prend souvent l'exemple d'un... D'un arbre avec deux oiseaux. Et il y a un oiseau qui observe, et l'autre qui agit. Et nous sommes cet oiseau qui agit et qui prend différents fruits. On expérimente dans ce monde différentes choses. On cherche le bonheur. L'âme, comme elle est faite pour aimer, La seule fonction intrinsèque de l'âme est d'être empli de félicité. Donc naturellement, c'est ce qu'on cherche. Même le meurtrier, quand il tue quelqu'un, il cherche le bonheur à travers ça. La satisfaction. Jouir de ça. La mère, quand elle s'occupe de son enfant, Elle expérimente un bonheur. Mais qu'est-ce que c'est le véritable bonheur ? C'est ça la question qu'on devrait se poser en tant qu'être humain. C'est la capacité que l'on a de pouvoir véritablement goûter et expérimenter un amour et un bonheur qui est au-delà de ce monde. Même qui nous dépasse complètement. Parce qu'il est lié à notre véritable soi, notre identité. Qu'on appelle l'âme. Et comme ici Arjuna, on a tous un devoir dans ce monde. Qu'on soit chef de famille, qu'on soit renonçant, qu'on soit président de la République, qu'on travaille aux impôts, à la poste, qu'on soit informaticien, ou peu importe le travail que l'on fait, on a tous un devoir dans ce monde. Et ça, ce sont des devoirs qui sont extrêmement importants, mais qui sont liés à ce monde. Donc naturellement, quand on agit sans la conscience de l'atma, de l'âme, on expérimente différents bonheurs et souffrances. Parce que les relations dans ce monde sont limitées. Les choses qu'on va acheter, qui vont nous procurer du bonheur pendant un certain temps, sont limitées. Un jour, ils avaient fait une expérience avec les différentes personnes, différents groupes. Ils leur ont demandé de choisir entre deux tableaux. Et une fois qu'ils ont... Donc ils devaient bien réfléchir, parce qu'une fois qu'ils choisissaient le tableau, ils allaient le mettre à un endroit dans leur maison où ils le verraient tous les jours. Les personnes ont réfléchi, ils ont choisi un tableau. Et une fois qu'ils ont choisi ce tableau, ils l'ont placé dans un endroit où ils pouvaient le contempler tous les jours. Et l'expérience, c'était de savoir quelles sensations ils ressentaient en regardant ce tableau. Ils avaient fait un choix. Et donc quel bonheur ils expérimentaient et combien de temps ça durait justement. Donc il y a certaines personnes qui expliquaient que quand ils regardaient le tableau, ils pensaient encore à l'autre tableau. Ils disaient, ah, peut-être que j'aurais dû prendre l'autre tableau. Finalement, celui-là, il est joli, mais je préfère l'autre finalement. Donc il y a certaines personnes qui, entre guillemets, regrettaient d'avoir placé ce tableau-là. Ils auraient préféré l'autre. Donc ils regardaient le tableau, ça les faisait penser à l'autre tableau. Donc ils expérimentaient un bonheur, mais avec une certaine... amertume, on peut dire. Et d'autres expliquaient, à chaque fois que je regarde ce tableau, j'apprécie la beauté de ce tableau et je ressens beaucoup de félicité, beaucoup de joie en regardant. Donc le premier jour, c'est comme une graduation, ils ressent 100% de bonheur et tous les jours, ça diminue, ça diminue, ça diminue, comme après, ils expliquaient quand ils ne voyaient même plus le tableau. Il était là dans la pièce, mais ils ne le voyaient même plus. Alors qu'au début, ils avaient vraiment fait ce choix pour pouvoir expérimenter une certaine joie, une certaine félicité en regardant ce tableau. Et c'est la même chose pour tout ce qu'on achète dans ce monde. Quand on fait des boutiques, par exemple, en ce moment, c'est les fêtes de Noël. Naturellement, quand on aime quelqu'un, on a envie de lui offrir des cadeaux. C'est une relation. Il y a différentes sortes de relations entre les êtres. Et l'échange de biens fait partie des relations. On échange notre cœur, on accepte le cœur d'une autre personne, on accepte des biens, on donne des biens, et on accepte de recevoir des cadeaux. Et on offre de la nourriture et on accepte de recevoir de la nourriture. C'est six formes d'échange qu'expliquent chez la Rupa Bussu. Entre les Vaishnavas. Mais ça se passe aussi, dans ce monde, entre les êtres. La preuve, il doit y aller. Les gens, ils courent dans la rue. Quand on va régulièrement dans la rue pour parler avec les gens sur la philosophie, les gloires de la Bhagavad Gita, pendant cette période-là, les gens, ils disent, « Ah non, non, j'ai pas le temps, il faut que j'ai encore trois cadeaux à trouver, encore quatre, cinq, dix cadeaux encore à acheter pour mes cousins, mes cousines, mes parents. » Parce qu'il y a une relation, parce qu'il y a un certain amour, une appréciation pour des êtres, alors on veut leur faire plaisir en leur offrant des cadeaux. Et on voit, par exemple, quand le jour arrive de Noël, les enfants sont très appréciatifs de ce jour. Je me rappelle, on a tous été enfants. Qui n'a pas été joyeux le jour de Noël ? En tant qu'enfant, c'est très difficile de ne pas être joyeux et de ressentir une certaine félicité le jour de Noël. Qu'est-ce que tu en penses, Goré ? T'es plutôt content le jour de Noël. Parce qu'on sait, on va recevoir des cadeaux. Et on va pouvoir expérimenter un certain bonheur. Mais quand notre corps grandit, on reste toujours la même personne, notre conscience a changé. Est-ce qu'on se rappelle, au jour d'aujourd'hui, la petite voiture qu'on a eue quand on avait six ans ou sept ans ou la Barbie ou le Pokémon ou le ballon de football qu'on a reçu quand on était jeunes ? Même cette sensation de bonheur, de félicité qu'on avait ressentie à ce moment-là, elle a disparu. Avec le temps. On peut s'en souvenir d'une certaine manière à travers des photos, à travers des vidéos ou simplement à travers notre mémoire. Mais la sensation de bonheur ne va pas être la même parce que notre conscience a changé. Donc on ne ressentira pas la même félicité si au jour d'aujourd'hui, on nous donne cette même voiture qu'on a reçue quand on était enfant. Donc, les joies et les peines, elles varient aussi. Le bonheur et le malheur qu'on ressent tout au long de notre vie, ils changent à chaque instant. Un jour, on va aimer le rouge, le lendemain, on va aimer le bleu. Un jour, on va apprécier la pizza et le lendemain, on appréciera plus les lasagnes. Aujourd'hui, c'est les canachiens, je te dirais. Les pommes de terre ou les concombres. Tout de suite, ça fait moins d'enthousiastes. Mais, une chose est sûre, c'est que le bonheur, il est ailleurs. Il est véritablement lié à notre. âme en a de véritable soi. Il y a même une riche personne dans un reportage. Il partageait qu'il était très, très, très riche. Et au cours de sa vie, il s'est rendu compte qu'en fait, toutes les relations qu'il avait étaient simplement dues à son compte en banque. Quand il arrivait dans un hôtel, il voyait toutes les personnes lui sourire, lui dévaluer le tapis rouge, simplement parce qu'il voulait recevoir un petit billet. Et il s'est rendu compte que même les personnes qu'il pensait être ses amis étaient aussi là pour ça. On dit souvent l'argent. On pense que l'argent fait le bonheur. Et lui, il a eu cette réflexion. Il s'est dit, mais finalement, j'étais plus heureux avant quand je n'avais pas autant d'argent. Parce que maintenant, toutes les relations que j'ai, elles sont faussées. qui voudraient un ami qui est simplement là pour nous soutirer de l'argent et profiter de nous ? Quel genre de relation c'est dans ce monde ? C'est une relation très superficielle. On ne peut pas être complètement, dévoiler son cœur à une telle personne et échanger nos pensées les plus secrètes. Parce que la confiance avait été très instable. Et donc à ce moment-là, il a décidé de tout arrêter. Il a vendu son entreprise. Il a acheté un chalet dans la forêt. Et il a commencé une autre vie. Et il expliquait qu'il se sentait beaucoup mieux. Parce qu'il avait des relations différentes avec les gens. Et lui, son parcours à lui, personnel, c'était d'être plus en union avec la nature. Naturellement, comme il avait vécu une certaine relation avec les êtres, c'est ce qui se passe généralement. C'est comme... Il y a un deuil à faire pour après repartir sur une nouvelle base. Et c'est quelque chose qui est normal. Parce que dans ce monde, on se fera tous tricher et nous-mêmes, on trichera les autres. C'est la nature de ce monde. C'est un monde fait d'hypocrisie. On dit souvent des mots, des paroles, mais nos actes ne suivent pas. Seuls les saints, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, sont identiques. Parce que les saints, ils vivent sur une autre plateforme qui est la plateforme de l'âme de l'éternité. Donc ils sont déjà dans une félicité et un amour qu'ils cultivent quotidiennement et donc ils ont simplement un seul désir de pouvoir partager et d'aider les êtres sans les tricher. Parce qu'ils ne cherchent pas la gloire, ils ne cherchent pas l'argent, les femmes, les biens matériels, la richesse. ils ont trouvé la satisfaction en eux-mêmes. Et c'est ce qu'on cherche. Au final, c'est ce qu'on cherche. Pouvoir être satisfait en nous-mêmes sans aucune limite. Goûter à une félicité, à un amour sans limite qui est toujours croissant, toujours nouveau. Et c'est ce qu'enseigne la Bhagavad Gita. C'est ce que Keshwara, il dit à Juna. parce qu'à ce moment-là, Juna, en voyant ses ennemis, en voyant les personnes qu'il allait devoir tuer, il a été pris d'affection. Et en même temps, il a été complètement troublé. Arjuna était un guerrier très puissant dans ce temps-là. Les guerriers, ce n'est pas comme maintenant, dans les guerres où les commandants, ils envoient les soldats à la bataille, eux, ils restent confortablement dans leur appartement, maison, dans la campagne, et pendant ce temps-là, c'est les autres qui se font tuer. Dans ce temps-là, les soldats, les guerriers, ils étaient au front et ils étaient extrêmement puissants. Ils pouvaient se battre contre des milliers et des milliers de soldats, eux, tout seuls. Tellement ils étaient puissants, parce qu'ils avaient des mantras et ils recevaient de leur maître spirituel des mantras qui pouvaient détruire en une flèche des milliers de soldats. Alors, Arjuna était un tel guerrier. Il était extrêmement puissant. Mais par la volonté du Seigneur, il a été pris dans ce sentiment où il a été complètement perdu. Pour pouvoir enseigner la Bhagavad Gita, il s'est servi de son dévot et de son ami Arjuna pour notre propre bénéfice. Donc Arjuna, à ce moment-là, ses armes ont glissé de ses mains et il a commencé à poser un genou au sol. Quand il a glace, il a commencé à sourire, à être joyeux, spécialement Duryodhana qui était lui une manifestation de Kali qui représente tous les défauts. Toutes les défauts et une personne extrêmement mauvaise qui voulait simplement le pouvoir pour son propre plaisir et non gouverner pour le bien des citoyens. Alors que Yudhishthir, le frère d'Arjuna, lui, avait véritablement toutes les qualités requises pour gouverner pour le bien des citoyens, pour leur prospérité, leur confort externe et interne. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas simplement un désir de vouloir le bien des êtres extérieurement, il y avait aussi les rois étaient désireux de voir les citoyens satisfaits en eux-mêmes à travers la vie spirituelle. Et donc Arjuna à ce moment-là, il a été complètement dévasté. Et c'est ce qui nous arrive quotidiennement. On voit des obstacles, on voit comme des murs, des choses infranchissables et on devient complètement sans arme. On se dit ça y est, c'est la fin. Là, je n'ai pas réussi à y arriver, à surmonter cet obstacle. C'est trop difficile. Et par nous-mêmes, ça devient très très compliqué. ça peut être toutes sortes de difficultés, que ce soit relationnel, l'argent, intérieur, maladie. On a rencontré à messe une personne qui, elle a un tic qui est rentré dans sa peau et elle n'a pas pu le soigner et elle a comme une jambe pas paralysée mais très handicapée. Et elle souffrait beaucoup de cette maladie. Mais en même temps, à travers la discussion, elle comprenait que le principe du karma. Et c'était intéressant parce que dans ce moment-là, naturellement, si on veut sortir de la souffrance et si on veut comprendre ce qui nous arrive, le karma est très important. Donc ça, ce sera un autre sujet. On ne va pas partir sur le karma. Mais il y avait une sorte de souffrance et elle partageait ça avec nous. Elle était même émue. Mais en même temps, elle comprenait que ça pouvait la rendre encore plus forte pour encore plus travailler sur elle et donner finalement l'amour aux êtres qu'elle sait. Parce qu'elle ne sait pas comment pouvoir mourir. On parlait de la mort à ce moment-là. C'était intéressant parce que la mort, c'est un sujet, on peut dire, tabou en Occident. C'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui est très peu parlé. Mais dans les Véda, justement, toute notre pratique spirituelle nous entraîne à ce moment, on va dire, pathétique, où l'enveloppe corporelle disparaît. Parce que là, elle, elle ne mûre pas. Et donc, on partageait ce sujet-là. Donc, Arjuna, lui, il était un guerrier très puissant. Donc, il s'est retrouvé désemparé. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est tourné vers Krishna. Et Krishna lui a enseigné le Bhagavad Gita. Il lui a expliqué qu'est-ce qu'il devait faire en le laissant libre. À la fin, il lui a dit, maintenant, je t'ai tout enseigné. Je t'ai expliqué ton dharma, ton devoir. Je t'ai expliqué tous les principes spirituels. À toi de décider de quoi faire. Et c'est le même principe dans la spiritualité ou quels que soient les courants religieux. Nous enseigner à accomplir une pratique quotidienne, spirituelle qui nous nourrit intérieurement et qui nous permet de nous libérer de nos souffrances pour goûter une félicité bien plus grande. parce qu'on revient justement quand on parle d'amour, on parle de bonheur. C'est à travers le service que tout se passe. Les relations dans ce monde sont basées à travers le service. Une mère, par exemple, elle ne reste pas assise toute la journée en train de dire à son fils, à son enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle est manifeste sous la forme de service. Quand l'enfant est né à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, quand l'enfant se réveille et qu'il pleure, tout de suite, la mère, elle se réveille par amour pour son enfant parce qu'il y a une relation, parce qu'il y a l'amour qui est présent. alors elle manifeste sous la forme du service. Elle le prend dans ses bras et le console, elle lui donne la tétée, elle le nourrit, elle lui partage des beaux doux pour l'apaiser. Et toutes nos relations sont basées sur le service. Quand on aime quelqu'un, on veut lui faire plaisir, on le sert. De la même manière, le bhakti yoga, le yoga de l'amour, nous encourage, nous permet de s'engager dans cette relation d'amour avec le divin à travers le service. Est-ce qu'il y a de pratiques dans cette voie ? C'est que tout le monde peut le faire à son niveau. Il n'y a aucune personne qui ne peut être engagée dans cette relation d'amour avec le divin. Qu'on soit chef de famille, qu'on soit renonçant, qu'on soit au travail, dans n'importe quelle situation ou même qu'on soit en Afrique, en France ou en Inde, c'est là la proportion même à aimer qui émane de notre âme, de notre être. Naturellement, si on veut goûter plus d'amour, si on désire obtenir encore plus d'amour, on se connecte à la source de l'amour. C'est quelque chose qui est logique. de la même manière, si on veut avoir de l'électricité dans notre maison, on se connecte à la centrale. Et de cette manière-là, on a l'électricité partout dans la maison. ou de la même manière, si on veut qu'un arbre puisse fleurir et donner de bons fruits, on l'arrose à la racine. On n'arrose pas un arbre sur les feuilles, sur chaque branche, on arrose l'arbre à sa racine. Donc naturellement, si on veut développer cet amour dans notre cœur, c'est en servant et en développant cette relation d'amour avec le divin qu'on va pouvoir goûter un amour plus grand, plus profond et qui deviendra de plus en plus stable dans notre cœur avec le temps. Et comme on revient au début, c'est quelque chose qui est graduel. Dans un premier temps, il y a une certaine purification qui est là. C'est quelque chose qui est normal. Quand on a une certaine maladie, on va chez le docteur, c'est pas que dès le moment où on arrive chez le docteur, on est déjà guéri, c'est juste que si on le tend avant qu'on reçoive la médecine et qu'on la mette en pratique quotidiennement, dès le moment où on rencontre le docteur, on est déjà guéri. Mais c'est juste une question de temps. De la même manière, quand on rentre en contact avec le divin à travers différentes religions, spiritualités, comme ici à travers la Bhagavad Gita et les enseignements de Krishna, on est déjà guéri de nos souffrances. C'est juste question de temps. Mais il va y avoir une purification. Il va y avoir naturellement des choses qui vont ressortir. Et c'est quelque chose qui est normal. Parce qu'on a on est passé à travers d'innombrables formes de vies humaines. Donc on a accumulé des bagages des vies passées qui sont énormes et dans cette vie même qui sont énormes. Donc les choses qu'il y a en nous vont ressortir. Pour qu'on puisse les voir il faut qu'elles sortent. Si on ne regarde pas à l'intérieur de nous-mêmes les on va dire les difficultés ou les obstacles à notre développement de l'amour naturellement on ne va pas pouvoir laisser le docteur agir parce qu'on n'admet pas on ne veut pas reconnaître qu'on a encore des défauts ou qu'on a encore des choses à travailler. Mais même ces défauts-là c'est simplement une couche qui nous recouvre. Ce n'est pas notre réalité. C'est comme on dit une pièce de théâtre où on est un jour une femme un jour un homme un jour un enfant le lendemain on quitte notre corps et on prend un corps d'un petit chinois ou d'un africain ou même on est passé à travers d'innombrables formes de vie animale donc naturellement on a expérimenté différentes choses et ça ce sont simplement des couches qui nous recouvrent que l'âme n'est pas affectée par tout ça mais tant qu'on est encore conditionné en tant qu'homme femme dans ce corps il y a une certaine identification qui est là et naturellement on est balotté entre les joies et les peines comme explique ce verset il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté ça c'est difficile et c'est ce que m'expliquait mon maître spirituel tout à l'heure naturellement quand on reconnait qu'on a fait des erreurs ou qu'on a mal agi il y a une repentance qui est là mais repentance ça ne veut pas dire non plus on se flagelle sans cesse ou ça devient comme ça se transforme dans une souffrance difficile pour l'être donc il m'expliquait ça qu'il faut en même temps se repentir mais en même temps il faut comprendre qu'on est toujours là on a la chance de pouvoir changer de pouvoir de nouveau être comme Arjuna être prêt à aller au combat affronter les épreuves ok j'ai loupé cette épreuve voilà je me suis fait avoir l'autre jour il y a mon patron ou ma collègue de travail elle est venue me voir elle a commencé à m'insulter ou à à à à rentrer en colère avec moi et puis j'ai réciproqué avec elle je n'aurais pas dû non je me suis fait avoir j'aurais dû plutôt lui donner une certaine appréciation empathie et pas rentrer moi-même en colère où j'ai été pris par la contrepuissance ou la folie mentale et je me suis fait avoir de nouveau et je me reprends parce que ce n'est pas ce que je cherche au final parce que dans ces moments-là on se laisse remporter par le faux ego par la fausse identification de croire qu'on est un homme et qu'on est une femme alors que nous sommes une âme spirituelle qui est remplie de félicité et les grands sages de l'Inde par leur exemple ils nous montrent comment mettre en pratique cette chose-là dans notre vie et c'est quelque chose de très simple on pourrait dire même un enfant de 5 ans peut y arriver la preuve avec Pralat Marange qui est ici sur l'autel quand il était à l'école il disait à sa petite camarade de classe comme c'était un bacta un dévot du Seigneur dès son plus jeune âge il était engagé dans les activités liées à l'âme et il disait à ses camarades de classe de ne pas perdre un instant et de tout de suite commencer à cultiver cette chose-là pour nourrir notre âme notre être et non partir dans différentes voies qui sont simplement liées à notre corps parce que le bonheur qu'on va expérimenter avec notre corps est très limité très instable je me rappelle quand j'avais 6-7 ans on était proche d'une famille dans le sud de la France et un matin on nous appelle et ils nous partagent que leur enfant il vient de quitter ce moment qu'il avait 2-3 ans ou 4 ans il jouit à l'extérieur et il était avec son frère ou sa soeur je ne sais plus il y avait une petite piscine et c'était un enfant qui n'était pas très robuste il était assez fragile dès sa naissance il était assez fragile et il a voulu sauter dans la piscine pour jouer et en fait il est tombé il a glissé et ses vêtements se sont imbibés d'eau et il a quitté son corps comme ça et ça m'a marqué parce qu'à ce moment là on voit le corps d'un enfant tout bleu et l'âme n'est plus présente dans le corps il reste simplement le corps de matière qui est présente on ne peut plus relationner avec la personne une fois que l'âme elle part il n'y a plus de relation possible c'est comme on explique c'est comme le corps c'est comme un vêtement usagé qu'on laisse pour en revitir un autre et donc l'enfant a quitté son corps l'âme a quitté ce corps prématurément entre guillemets parce que quand on est dans ce monde dû à nos actions passées il y a un temps bien défini dans notre de notre vie dans ce monde donc naturellement c'est très instable parce que à ce moment là c'est très douloureux il y a une souffrance quand on est attaché à quelque chose il y a une souffrance l'homme j'étais à Paris l'autre jour ça nous a choqué de voir à quel point il y a deux messieurs qui conduisaient en voiture et un d'entre eux qui a effleuré un petit peu la peinture de la voiture et là la personne est rentrée en furie complète vraiment il était vraiment en colère de loin on ne voyait même pas ce qu'il y avait on ne s'est pas rapproché pour ne pas déranger encore plus la carême mais devant on n'arrivait pas à voir ce qu'il y avait l'aventure il devait y avoir un petit déraflure quelque chose parce qu'il était vraiment vraiment en colère c'était comme là c'est comme la personne a attaqué son territoire son bien le plus précieux et là il était dévasté quand on est attaché à quelque chose naturellement quand il va y avoir un obstacle où on va rencontrer une certaine difficulté à travers cet attachement alors on va on va ressentir de la souffrance ou de la colère ou de la haine et ça c'est quelque chose qui est lié simplement à ce monde quand on vit au niveau de l'âme les saints nous montrent par leur exemple rien rien ne peut les perturber les grands saints comme prana de marage le rendez-vous du Seigneur même sans faire violenter les personnes qui essayent de le de le tuer on n'a pas rentré dans tous les tailles ça va durer très longtemps mais il montrait par son exemple que en étant connecté au divin alors il est resté complètement paisible ils ont même essayé le jeter dans le feu le transpercer l'écraser par un éléphant le jeté d'une falaise son père qui avait la haine du Seigneur comme prana de marage parlait tout le temps de Krishna de Véchni alors son père voulait l'anéantir le prana de marage lui en tant que démons de sa mère il ressentait la compassion envers son père et envers même les êtres qui le qui le qui le valentaient qui le martyrisaient et il restait paisible on peut voir même c'est bientôt Noël on dit c'est Jésus-Christ lui-même a montré cet exemple pour finir même au moment où les personnes clouées sur une crampe on ne peut même pas imaginer comme un être ordinaire qui si on met notre main dans le feu on peut expérimenter vraiment une certaine souffrance mais se faire clouer les mains les pieds c'est quelque chose une douleur inimaginable et pourtant à l'enfant ils vont dire Seigneur pardonne-moi ils ne savent pas ce qu'ils font donc c'est la nature du divin du dévot d'être compassionné envers tous les êtres et si on veut nous-mêmes développer cet amour pour le Seigneur et pour tous les êtres alors en suivant une vie spirituelle le Seigneur alors on pourra vivre une vie plus interne et développer l'amour plus fort plus grand et plus beau go plus manant beille beille le Seigneur le Seigneur le Seigneur